Bonjour, je m'appelle Rodez et bienvenue dans mon podcast J'aime Rodez. Je vous invite à me découvrir à travers l'interview de ceux et celles qui parleront de moi, bienvenue que je ne le ferai. Ce sont des habitants, des artisans, des bâtisseurs, des guides, des commerçants, des artistes aussi. Ce sont mes ambassadeurs à l'accent chantant. Avernés ou pas, ils aiment Rodez et ils disent pourquoi. Cette fois, je m'intéresse à un fromage qui porte mon nom, le Rodez. Et pour vous donner envie de le déguster, je suis partie à la rencontre de Yannick, responsable de l'atelier pâtes pressées chez Lactalis, qui va vous expliquer comment ce fromage se fabrique. Avant la visite, je vous livre quelques chiffres sur la société Lactalis située à Haunay-le-Château, à quelques minutes en voiture de Rodez. C'est 85 000 salariés dans le monde et un chiffre d'affaires de près de 20 milliards d'euros. C'est pas rien. A Rodez, on compte 240 emplois en CDI et une trentaine en CDD en fonction de la saisonnalité. Il est temps maintenant de retrouver Yannick, chef d'atelier des pâtes pressées chez Lactalis. Allez, c'est parti. Moi, Yannick, je suis là vraiment pour le Rodez, pour que vous m'expliquiez comment il se fabrique, certes, mais pourquoi Lactalis fabrique ce produit et pourquoi finalement peu de gens ici le connaissent et encore moins en France. Alors là, c'est ce qui est quand même assez particulier. C'est que nous nous trouvons donc à Rodez avec un produit qui s'intitule Rodez et très peu de produits Rodez sont vendus ou du moins connus localement. Nous nous trouvons sur une production qui est vendue à 97% sur l'Italie. Alors au niveau de son histoire, comment ça s'est passé ? Tout simplement, dans les années 1900, je crois que la première année, c'est 1967 tout à fait, des Italiens de la région des Pouilles, donc les Pouilles pour situer, c'est le sud de l'Italie, étaient en manque de lait. Donc il y avait une pénurie de lait sur l'Italie. La région nord de l'Italie, qui est beaucoup plus riche, fabriquait le fameux parmesan, le parmigiano-reggiano notamment. Et les Italiens du sud, qui sont une région beaucoup plus pauvre, recherchaient du lait pour fabriquer un produit moins cher, mais qui ait tout autant de capacités gustatives et culinaires. Donc ils sont venus en Aveyron, qui était à ce moment-là un bassin laitier avec beaucoup de lait disponible, et ils sont venus chercher des tomes qui n'étaient pas encore affinés, qu'ils affinaient en Italie. Alors je trouve ça vraiment savoureux, pour ne pas faire de jeu de mots, excusez-moi, que des Italiens viennent nous chercher notre parmesan. Oui, c'est vrai que c'est quand même assez paradoxal, mais c'est vrai qu'en termes de concurrence, le parmesan était très cher pour les Italiens du sud, et étant donné qu'il y avait du lait disponible sur l'Aveyron, ils sont venus faire cette fameuse tome, qui ne s'appelait pas du tout Rodès au tout départ. En 1967, ils fabriquaient une tome, donc il y avait très peu de tonnage. Puis petit à petit, ça a grandi. Donc au niveau de l'historique, en 1983-1984, l'atelier où nous nous trouvons a construit des aloirs d'affinage. C'est dès lors que l'affinage a été réalisé sur Rodès, donc on a quand même quasiment une vingtaine d'années qui sont passées entre temps. Et l'appellation Rodès que l'on connaît aujourd'hui, alors qui n'est pas une appellation d'origine, mais le nom Rodès qui a été donné au produit, cela date de 1994. Oui, donc c'est assez récent finalement. Alors Yannick, j'ai eu la chance de vous accompagner dans l'atelier de fabrication. Il y aura des photos qu'on présentera à nos auditeurs, mais faites-leur un petit peu visiter la fabrication, alors étape par étape si c'est possible Yannick. Écoutez, avec plaisir. Donc le Rodès est un produit quand même relativement rustique et traditionnel, comparé à certains fromages pasteurisés par exemple. C'est vrai que les différentes spécificités que l'on va avoir sur le Rodès, tout comme un parmesan d'ailleurs, c'est déjà la présure. La présure, qu'est-ce que c'est ? C'est un extrait de cahiettes. Donc nous, ce sont des cahiettes animales qui sont broyées et filtrées. Les cahiettes, c'est l'estomac d'un ruminant. Donc les ruminants, les vaches, les brebis, les chèvres, c'est donc l'estomac du ruminant qui est broyé et l'on va récupérer la partie enzymatique. C'est ce qui va permettre tout simplement au lait de floculer et de durcir. Ensuite, la deuxième spécificité d'un produit comme le Rodès, c'est nos ferments. Donc les ferments, ils sont cultivés sur la base de notre sérum, le petit lait, qui va être reproduit d'un jour sur l'autre pour pouvoir tout simplement conserver notre biomasse et conserver la vie du produit. Donc le lait va être mis dans les cuves, les ferments, la présure. On va découper pour faire des petits graines de cahier que l'on va ensuite faire tomber dans un bac de drainage. On va séparer les graines de cahier du petit lait. Cela va nous permettre d'avoir un gros gâteau, si je peux me permettre le terme, de cahier. Donc le gâteau va être découpé. On va positionner les pains de cahier dans chaque moule unitaire. Comme on peut le voir sur les photos, la marque Rodès va être apposée par la suite. Et donc ensuite, les fromages vont être pressés pour venir extraire le sérum et permettre un meilleur égouttage du produit. Très bien Yannick. Alors, vous parliez des Italiens. Moi, j'ai une question à vous poser. Dites-moi, est-ce que les Italiens des Pouilles savent où se situe Rodès ? Alors là, vous me posez une colle. Je n'en ai pas la moindre idée. Bon, il faut qu'on aille les rencontrer pour leur expliquer. Non, vous ne croyez pas ? Je veux bien vous accompagner si vous y allez. Ça marche. Alors, Yannick, là, on vient de quitter l'unité de production, de fabrication du Rodès pour arriver dans cette salle d'affinage où vous allez m'expliquer à quoi elle sert déjà cette salle d'affinage et quelles sont justement les étapes pour le vieux Rodès, enfin pour le Rodès. Alors, les spécificités sur des produits comme le Rodès, c'est que ce sont des produits qui ont un affinage relativement long. Lorsque l'on termine la fabrication, le produit va suivre environ 6 mois de traitement par la suite. Donc, ces traitements, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être essentiellement des frottages. Des frottages qui sont réalisés avec de l'huile de colza et qui sont réalisés à fréquence intermédiaire. On va commencer aux environs de 15 jours à 3 semaines les premiers temps et ensuite, on réalise des villages tous les mois. Alors là, ce qui m'interpelle, Yannick, c'est justement que ce Rodès ait des couleurs différentes dans les rayonnages. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Oui, tout à fait. Comme je vous disais précédemment, le Rodès, vous avez sous les yeux environ 6 mois de vente. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des produits qui sont tout jeunes et qui ont été fabriqués le mois des... Enfin, il y a un mois et demi maintenant, qui se côtoient avec des produits qui vont partir et qui ont maintenant 6 à 7 mois. Par exemple, ce que vous pouvez voir devant vous, ce sont des produits qui ont été fabriqués au mois de juin. Donc, des produits qui ont la date de 2 mois alors que le rayon d'à côté, ce sont des produits fabriqués au mois de février et qui ont aujourd'hui beaucoup plus, qui ont 6 mois. À quoi correspondent justement ces étiquettes ? Ces étiquettes, c'est la traçabilité des produits, tout simplement. C'est ce qui garantit les quantités fabriquées avec l'utilisation du lait, tout simplement, l'utilisation des auxiliaires technologiques. C'est la carte d'identité des produits fabriqués. Cette émission, vous saviez, elle met en valeur, bien sûr, les savoir-faire locaux, mais aussi le pourquoi mon interlocuteur, donc vous, Yannick, aime Rodez. Là, c'est plus personnel. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu sur Rodez, non pas le fromage, mais la ville ? Alors, Rodez, moi, qu'est-ce qui me plaît ? Rodez, c'est tout simplement, déjà, le centre-ville, le centre-ville historique, donc ces belles pierres, ces rues, ça permet de déambuler tout simplement dans les rues. Ensuite, ce qui est plaisant, c'est le côté nature de Rodez. Tout simplement, on est à la ville, mais ça reste une ville de taille moyenne, et c'est vrai qu'on a la campagne tout autour, et on a cette proximité, on a la gentillesse, et on sent que les gens sont chaleureux. On a presque envie de dire bonjour, tout simplement, aux gens qu'on les croise dans la rue, ce qui n'est pas le cas dans les grandes villes. Merci Yannick pour m'avoir accueillie chez la société Lactalis, et me livrer quelques secrets, pas tous, de fabrication du Rodez. Voici la fin de la première partie du podcast J'aime Rodez. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager sur le Facebook Rodez Tourisme, et à la réécouter sur le site rodeztourisme.fr Retrouvez-moi pour la deuxième partie à la rencontre d'un fromager affineur de Rodez, qui vend le Rodez, vous me suivez, et qui en parle avec autant de passion que Yannick. A bientôt ! Rodez ! Rodez ! Rodez ! Rodez ! My brother ! Rodez 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 !